C'est avec fierté que ces chevaux arborent leur tapis de selle champion de France. Avec leur cavalière, ils ont remporté l'épreuve de Hunter en équipe des championnats de France il y a quelques jours. Dans cette équipe gagnante, il y a trois cavalières meusiennes du centre équestre de Baudonvilliers, Cassandre, Clémence et Candice. Déjà on revient avec énormément de fierté. De fierté parce qu'avant de partir au championnat, on a eu un peu des galères si je puis dire avec nos chevaux. Et de ramener un titre de champion de France en Hunter, qui est une nouvelle discipline au centre équestre, c'est énorme. Je ne dis pas impensable, mais je pense que même en y passant, on ne s'en rend pas compte. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, on a du mal à réaliser qu'on l'a fait. Ça fait huit ans que je participe au championnat de France. J'ai participé au championnat Poney et là c'est la deuxième année que je participe au championnat Club. Avec de nombreux résultats, mais c'est vrai que la première marche du podium était tant ascendue depuis tellement d'années. Donc ça fait vraiment plaisir. Et puis en équipe, j'y serai extraordinaire vraiment. Je crois que je ne réalise même pas encore ce qui nous est arrivé. C'était vraiment génial. La remise des prix en équipe avec les couvertures, les médailles, ça c'était juste incroyable. Je pense que la victoire est même plus belle en équipe qu'en individuel. Pour arriver à ce résultat, les championnes ont dû s'entraîner au moins 4 heures par semaine avec leurs chevaux qu'elles connaissent depuis longtemps. Dès le premier jour du concours, le travail paye. Les cavalières additionnent très facilement les points et se hissent à la tête du classement. Une place qu'elles garderont jusqu'à la finale. Elles ont enchaîné un parcours de 10 obstacles avec des difficultés. Et pas juste uniquement sauter des barres. Vraiment des difficultés avant la barre. Ça peut être des transitions au pas, ça peut être un départ au galop, ça peut être un nombre de foulées à respecter entre deux obstacles, sur une droite, sur une courbe. Donc c'est vraiment quelque chose qui demande énormément de travail en amont. Parce que le dressage du cheval, c'est quelque chose d'assez long. Même si les championnats de France viennent de se passer, il faut maintenant voir plus loin. Les jeunes cavalières et leurs coachs envisagent déjà d'autres compétitions dans des catégories supérieures.